Bonjour et bienvenue sur Equiliforce. Si vous avez aimé le film Demain sur ses initiatives écologiques dans le monde entier, eh bien vous allez apprécier Après Demain, la suite qui a été réalisée par Cyril Dion encore et Laure Nouaïa. Donc je vais vous en parler pendant quelques minutes. La première partie d'Après Demain est en fait un retour sur la création du film Demain. Et on apprend notamment, un, que Cyril Dion et Mélanie Laurent avaient voulu raconter une sorte de récit à travers le monde et inspirer les gens, non pas avec des images très affreuses et démoralisantes comme on peut en avoir dans le documentaire d'Al Gore, Une vérité qui dérange. On a d'entrée de jeu la rencontre avec Nancy Huston qui dit « Nous sommes des romans ambulants, tous. C'est comme ça qu'on est dans le monde, en se racontant des histoires. » Cette histoire, elle va être portée par ces deux personnes et elle a été donc financée par KissKissBankBank et 10 000 personnes qui ont investi massivement puisque la plateforme a explosé des records de collecte avec 450 000 euros en quelques jours seulement. Et peu à peu, au fur et à mesure du tournage, l'enthousiasme a grandi. Et malheureusement, le jour de la sortie et dans la semaine, ça a été un échec avec très peu d'entrée, avec un accueil critique plutôt réservé. D'ailleurs, on a des séquences qui font un petit peu mal. Mais petit à petit, il y a eu une sorte d'engouement qui s'est créé avec des citoyens et des projections qui ont semé des graines de réflexion. Et petit à petit, ce film a trouvé son public et a même rassemblé jusqu'à un million de spectateurs. Le film a même été projeté pendant 39 semaines et montré au Parlement européen et à l'ONU. Bref, cette initiative avec au départ donc deux personnes puis 10 000 financeurs a entraîné une sorte de vague de conscience. Évidemment, pas suffisante pour renverser tout un système d'habitude, mais déjà largement suffisante pour semer beaucoup de bonnes idées partout dans le monde. Première destination, Vienne. C'est là où nous emmène le film Après-Demain. Alors, Vienne dans la Drôme, 30 000 habitants, pas la capitale de l'Autriche. Et à Vienne, il y avait eu un engouement énorme suite à la projection de Demain en présence du réalisateur qui avait incité les habitants à agir tout de suite, pas à penser dans 10 ans. Et du coup, les habitants, plein de bonne volonté, ont voulu appliquer tout ce qu'il y avait dans le film. Les monnaies locales, les incroyables comestibles, donc des végétaux et des choses qu'on peut manger qui sont mises dans l'espace public. Bon, bref, ils avaient vraiment fait beaucoup d'efforts, sauf que quelques années plus tard, le bilan est plutôt maigre. Donc la question, c'est comment se fait-il que des gens très motivés, finalement, obtiennent peu de résultats ? Et le film, Après-Demain, je trouve, c'est un de ses intérêts. Il nous montre qu'il faut une certaine organisation, une certaine structure. Et il nous emmène notamment en Belgique pour voir comment ça peut marcher. Destination Liège, donc. 200 000 habitants. Ville où on a le principe de ceinture alimentaire qui s'est développé de plus en plus grâce à des producteurs qui sont autour de la ville et des consommateurs qui ont envie de consommer local, puisque au début, je crois que la proportion est de 5% seulement. Et l'idée, c'est d'arriver à 50%. Donc c'est quand même énorme comme évolution. Et le système fonctionne quand même très bien, puisqu'on a des coopératives qui sont citoyennes, démocratiques, transparentes, qui mettent en relation producteurs et consommateurs. Et ainsi, il y a 2 000 personnes, donc sur 20 000, 10%, qui consomment local à Liège. Bravo les Belges ! Et en France, me direz-vous, eh bien ça bouge aussi, puisque à Paris, il y a notamment sur les toits de bâtiments de la Poste, eh bien des jardins qui se sont créés grâce à quelques postiers qui ont cru que c'était possible, qui ont eu envie, en voyant le film, de faire de même chez eux et de proposer à l'entreprise. Et comme il y avait une organisation, des moyens, ça a été rendu possible grâce à aussi une volonté politique. On assiste, par exemple, à l'inauguration de jardins potagers sur les toits dans le 18e arrondissement, je crois. Oui. Et le PDG de la Poste soutenir ce projet, parce qu'il dit qu'en gros, il faut deux conditions. Un, des locaux disponibles, donc où cultiver dans la ville pour faire un approvisionnement local, même si évidemment, la ville ne peut pas être autosuffisante. Et deux, il nous explique aussi, bien, qu'il faut des personnes volontaires et qui soient motivées. Anne Hidalgo, maire de Paris, explique que les villes ne bougent peut-être pas assez parce qu'il y a un manque de modèles positifs. Et le film Demain ainsi qu'après-demain apporte ces modèles-là, propose ces modèles. Et, par exemple, Paris a un objectif de 100 hectares de végétalisation, dont 33 hectares d'agriculture urbaine d'ici 2020. Donc, c'est quand même énorme. Ça a commencé par des jardins partagés. Et puis maintenant, en fait, le principe, c'est de faire venir des agriculteurs professionnels et de cultiver dans Paris. Sans bien sûr viser l'autosuffisance de la population, ça ne serait pas possible. Mais, comme à Liège, on essaie de faire monter la production locale et surtout de l'encourager. Troisième destination en France, la ville de Grenoble, qui a élu un maire écologiste. Et ce maire, Éric Piolle, a mis en place différents aménagements nouveaux, comme la suppression de publicité dans l'espace public, le doublement de vélos en libre-service, ou bien encore l'alimentation en énergie renouvelable des bâtiments municipaux. Et on le voit expliquer une démarche qu'il essaie d'être cohérente. Donc, par exemple, de venir à vélo et de se déplacer avec ce moyen de locomotion. Et il explique que l'action publique, ça ne représente que 50% de notre vie collective. La transformation, elle démarre bien de la société civile. C'est ça qui pousse l'institution aussi à faire autrement. Façon de dire que les politiques peuvent avoir des idées et les citoyens ensuite en bénéficient. Mais on peut très bien faire remonter un maximum d'idées, de volonté, de se fédérer pour faire bouger les mentalités et les municipalités. L'électricité, le thème qui suit après ces villes qui choisissent de relocaliser une partie de leur production alimentaire. Et c'est un gros dossier, puisqu'on en avait déjà eu des aperçus dans Demain, où il y avait un passage consacré à Enercop, le concurrent d'EDF qui choisit des énergies renouvelables. Et ici, on apprend qu'Enercop a triplé son nombre de clients depuis Demain, qu'il y a des investissements qui sont faits dans des coopératives citoyennes. Et par exemple, en Allemagne, on a 200 000 personnes qui ont de l'électricité grâce à des investissements qu'elles font. Et donc, l'exemple qui est développé ici français, ce sont 7 000 personnes qui ont choisi de créer une coopérative, d'acheter 5 éoliennes d'une puissance de 10 mégawatts, de louer le terrain à des agriculteurs, de démarcher des banques qui ont financé le projet, et de rembourser tout ça en en faisant profiter leur commune. Arrive ensuite le thème de l'entreprise, du travail. Gros sujet qui est traité à travers un exemple bien précis dans le département de Lyon. On suit une entreprise qui s'appelle Mobilewood et qui commercialise des meubles pour les magasins bio, en bois. Et dans cette entreprise, suite au film Demain, on a changé l'organisation. On a déjà décidé que les patrons et les salariés devaient être plus ou moins quand même à égalité. Donc, on prend des décisions collectives. Il y a une gestion qui n'est pas du tout pyramidale comme dans les entreprises traditionnelles. On voit par exemple des salariés s'offrir des bons cadeaux en guise de gratitude. On les voit afficher le sourire à l'entrée du travail s'ils sont de bonne humeur, ou au contraire, ils expliquent aux autres qu'ils ne sont pas contents. On les voit également se réjouir de cette idée que chaque employé a un petit territoire qu'il contrôle. C'est ce que dit une personne qui a l'air vraiment soulagée de ce nouveau mode de fonctionnement. Et ça va plus loin encore puisque à côté de l'entreprise, maintenant, il y a une école Montessori, ce qui nous amène sur le terrain de l'éducation. L'équipe de Mobilewood a donc lancé une école Montessori qui vise à favoriser l'autonomie de l'enfant et a décidé, un, que les parents paieraient à hauteur de leur revenu, donc entre 150 et 400 euros par mois. C'est une forte somme, mais ça représente quand même un investissement aussi pour le collectif. Il y a une coordinatrice de l'école qui explique, alors je vais vous citer ces paroles, que le savoir n'est pas descendant. Il n'y a pas un tuteur qui est là et qui transmet à des élèves assis un savoir. Le savoir est présent partout. Et là, ça amène beaucoup plus d'autonomie chez l'enfant. C'est très adapté au monde dans lequel on vit et dans lequel ils vont vivre plus tard. Et du coup, le directeur, lui, il va encore plus loin dans cette démarche puisqu'il a décidé de créer des habitats éco-citoyens et une nouvelle usine, dite cradle to cradle. Alors, je ne connaissais pas ce terme, c'est anglais, ça veut dire du berceau au berceau. En gros, c'est que tout est pensé pour être recyclable et vertueux au niveau environnemental. Donc, on a l'école Montessori. Également, la production alimentaire en permaculture, le tout dans le même périmètre. Avouez que, franchement, là, on est carrément dans un autre modèle et que ça peut faire rêver. Le film « Après-demain » explique pourquoi aussi il est très difficile d'arriver à faire changer rapidement les choses. C'est parce qu'à un niveau politique, il y a des pressions énormes et c'est à travers deux témoignages qu'on va le voir. D'abord, celui d'Anne Nidalgo, qui, en tant que maire de Paris, a voulu réduire la part de voitures dans sa ville et s'est heurté, un, bien sûr, à la colère des automobilistes, mais aussi au lobby du diesel qui l'a menacé, nous dit-elle. Et à un niveau supérieur encore, Nicolas Hulot, qui a démissionné depuis, déclare, en tant que ministre de la Transition écologique, qu'à chaque fois qu'il y a une volonté de changement de sa part, eh bien, il se heurte immédiatement, toujours, à une forme de contre-pouvoir. Et il explique également que ce n'est pas facile de changer comme ça du jour au lendemain, parce que, dit-il, si on met comme paramètre unique le paramètre écologique et celui du long terme, eh bien, il faudrait arrêter certaines activités industrielles tout de suite, arrêter certaines pratiques agricoles tout de suite, et arrêter l'utilisation de produits chimiques tout de suite. Alors, le film nous amène donc à réfléchir à tous ces problèmes qui nous dépassent quand même beaucoup, puisque nous, petits citoyens, nous ne sommes pas des lobbies, mais nous avons quand même, grâce au film, des pistes pour changer les choses. Et on peut agir en participant à des marches pour le climat. C'est ce qui existe depuis 2014. La première édition à New York, ça, je l'ai appris grâce à Après-demain, eh bien, elle a remporté un succès mitigé. Il y avait 300 000 personnes à New York, mais il y avait eu un gros battage médiatique, des stars étaient présentes, mais voilà, ce n'était pas suffisant. Heureusement, ça s'est développé, et en 2004-2015, par exemple, pour le sommet de la COP21 à Paris, il y a eu 2300 marches et 175 pays concernés, ce qui représentait à peu près 700 000 personnes dans le monde qui insistaient pour que les dirigeants prennent des décisions en faveur de l'écologie. Et donc, moi, j'ai participé récemment à la marche pour le climat dans ma ville. J'avais fait un petit reportage là-dessus, et peut-être que vous aussi, vous avez déjà participé à ce genre de mobilisation. Et donc, le film pose la question, et pourquoi, par exemple, pour d'autres causes, comme les attentats qui ont endeuillé Charlie Hebdo, l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Irak, avec cette histoire d'armes de destruction massive, et puis, par exemple, la victoire de la France en Coupe du Monde, pourquoi il y a autant de monde dans la rue ? Alors, pour le climat, qui est quand même quelque chose qui nous concerne tous, il y a beaucoup moins de personnes. Alors, la question est posée, et le film y répond. Une des clés données, c'est de se raconter la même histoire collective. Par exemple, Yuval Hariri le souligne dans sa conférence, il dit, « À partir du moment où tout le monde croit à la même histoire, tout le monde suit les mêmes règles, les mêmes normes, les mêmes valeurs. » Et c'est comme ça que des mouvements qui partaient de courants très minoritaires, comme la défense des Noirs aux États-Unis en 1963, Martin Luther King arrive le 28 août à Washington devant des centaines de milliers de personnes, prononce son discours « I have a dream » et un an plus tard, la loi de ségrégation contre les Noirs est supprimée. De même, en France, dans les années 70, il y a eu de grosses avancées grâce à quelques personnes qui ont formé des collectifs pour le droit des femmes. C'est loin d'être gagné parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui. Et autre exemple inspirant donné, c'est en Inde, Gandhi, avec sa marche non-violente, eh bien, quand même, a permis à son pays de devenir indépendant. Ainsi, et je vais finir sur cette citation de Martin Luther King, « Il est temps de tenir les promesses de la démocratie. » Cette phrase, je pense qu'elle n'a pas pris une ride, elle est encore d'une actualité brûlante. Et vraiment, je pense que ça peut être un guide pour nos actions individuelles, que ce soit avec les défis, par exemple, « On est prêt », « Il est encore temps », « Les marches pour le climat », « Les colibris », que Cyril Dion a contribué à former. Donc, je le remercie, ainsi que Laure Nouaïa, pour avoir réalisé ce documentaire « Après-demain », de donner de la suite dans les idées qui étaient déjà évoquées, et de motiver un maximum de citoyens à se prendre en main au niveau individuel et collectif pour agir en faveur de notre belle planète. C'est ce qu'on fait sur Equiliforce, « Vivre naturellement plus heureux ». Ça me semble tellement important dans ma vie que j'ai décidé d'y consacrer beaucoup d'énergie. Et si vous voulez me soutenir, c'est très simple, il suffit de cliquer sur des petits « J'aime » quand vous voyez des vidéos, de vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines, et puis de les diffuser si ça vous a intéressé. En tout cas, moi, j'ai été heureux de faire ce partage avec vous parce que l'émission a été diffusée sur France 2, mais elle ne sera plus disponible sous peu. Et donc, voilà, c'était une façon de synthétiser les pistes qui sont données. Donc, merci à vous, et à très bientôt.